Alors on est dans une compétition entre guillemets bien sûr l'idée c'est quoi c'est que même si vous ne gagnez pas c'est l'idée que ça fait une expérience enrichissante pour vous là l'idée c'est que vous allez faire chacun un parcours donc de 15 km et on prend donc le meilleur la meilleure consommation de chaque parcours au cumul de la de la journée avec mes collègues l'idée c'est que je peux pas vous donner de conseils bien évidemment on n'a pas le roi mais comme je suis assez assez sympa je peux juste vous dire privilégier le rapport supérieur et l'élan du véhicule comme on vous l'a expliqué tout à l'heure en théorie ok du coin ouais ouais la chapelle Et là, je joue sur l'inertie, vous voyez, je n'accélère plus, je suis sur mon inertie, je suis à 80 à l'heure, là forcément comme il y a une petite montée, pas non plus arriver dessus à 30 à l'heure au rond-point, ça ne sert à rien, mais là j'ai vu qu'il a un rond-point devant, vous voyez, plutôt que de freiner, j'anticipe, et je vais élever le pied progressivement pour arriver vraiment sur mon élan. Et en fait, il faut savoir quelque chose, c'est que, on ne sait plus rouler comme ça, mais un sous-régime c'est en dessous 1000 tours minute, vous voyez, tout le monde change les rapports à 2000, non, c'est à 1000 tours, vous voyez, il faut le faire au dernier moment, donc là mon rond-point est pareil, troisième, pas de souci, ça va à l'encontre de ce qu'on apprend dans notre école, c'est paradoxal quand même, exactement, on va essayer de l'éco-compte, là je suis enlevé de pied, je vais passer mon rond-point, regardez, le pied, il est au-dessus, il est élevé, là, il n'y a pas besoin de, donc là, je relance, cinquième, cinquième, et je suis enlevé de pied, regardez, j'ai une petite descente de toute façon, regardez mon pied, il est où, il est là, ma conso, vous voyez, regardez, allez, elle est à zéro là, bonjour Franck, bonjour, tu nous as fait une petite présentation tout à l'heure de l'éco-conduite, tu es toi-même prof d'éco-conduite ? Disons que je travaille pour l'école beltoise, d'accord, et que, plus exactement, par rapport à la façon dont on voit la route, effectivement, l'éco-conduite découle aussi de la façon dont on voit la route. Génial, et là, donc, on a assisté à un challenge, combien de personnes ce matin pour le challenge ? Ce matin, 25 personnes participaient, voilà, et cet après-midi, on attend 30 personnes. 30 personnes, les gens, les leftos, étaient moins nombreux. Et étaient moins nombreux. En général, ça se vérifie tous les jours. À l'échelle nationale, là, le challenge, combien de personnes ? À l'échelle nationale, je ne sais plus, je n'ai plus les chiffres en tête. Un petit millier de personnes, non ? Peut-être un petit peu moins ? Un petit peu moins, oui. D'accord. Je crois que 750. Et donc, les partenaires engagés dans ce challenge ? Eh bien, Volkswagen. D'accord. Et l'école beltoise. Ok, super. Voilà, on est partenaire. Ben, écoute, en tout cas, on a passé une très bonne matinée ensemble. Et puis, on va retrouver tout ça sur Facebook dans quelques minutes ou quelques heures. Merci. Très bien. Merci. Sous-titrage ST' 501